Musique Donc ce troisième épisode considérera les maps Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une map C'est tout simplement la carte où vous jouez Donc à la base le jeu Minecraft vous Vous crée une map Qu'elle soit plate ou avec un relief Donc elle vous crée une map Totalement au hasard avec des grottes tout ça Mais il y a des personnes qui créent Des maps custom Donc des maps custom c'est des maps modifiées tout simplement Donc Comme d'habitude vous allez vous rendre sur le site Minecraft.fr je changerai pas de site je pense Parce que c'est un très bon site Je sais qu'il y en a plein on me l'a dit dans la description des précédentes vidéos Oui il y a plein d'autres vidéos Surtout sur l'épisode des skins On va envoyer pas mal de messages Donc je sais qu'il y a d'autres logiciels Mais moi je choisis celui là Parce que c'est un des plus simples Et il est super complet donc voilà On va tout de suite commencer Donc vous irez sur le lien qui est dans la description Qui est le site minecraft.fr comme d'habitude Onglet ressources Vous allez dans map et tout simplement vous allez choisir La map qui vous convient le plus Ou une map que vous voulez télécharger tout simplement Donc moi je me suis pas embêté J'ai pris une map qui m'attirait D'habitude je regarde la première page J'ai choisi Donc là j'ai choisi une map sprint Donc j'ai choisi celle là Donc faut bien regarder la version Si vous avez une version en dessous ça sert à rien Moi j'ai la 1.3.2 Donc 1.3.1 ça marche Donc vous cliquez sur la map que vous voulez Encore une fois Vous avez une petite description de la map Donc sprint est une map de parcours Utilise uniquement le principe de sprint La map se joue en mode créatif Pour bénéficier du sprint imité Donc vous voyez il y a Il y a plein de descriptions tout simplement Il y a pas mal de screens aussi Comme vous pouvez voir Donc un départ vertigineux Et ainsi de suite simplement Donc je sais pas ce que j'ai en ce moment J'ai pas une connexion qui est géniale Donc je vais sûrement laguer Pendant que je vais faire ce tuto Donc j'en suis vraiment désolé Donc arrivé dans le petit onglet lien Vous allez cliquer sur téléchargement Et ça va vous rediriger normalement Sur le site mediafire pour la plupart des fichiers Donc pour ce qui est de cette map C'est le fichier mediafire Donc vous allez vous retrouver sur la fichier mediafire Avec un fichier .zip Donc il vous faudra un programme Pour extraire le fichier Donc moi j'utilise WinRar Il est assez simple Donc pour ce tuto Vous aurez besoin de WinRar Donc vous tapez sur internet WinRar Et vous l'installez C'est super facile Donc dès que vous arrivez sur cette page là Vous cliquez sur download Moi je ne fais pas Je l'ai déjà fait C'est pas long Ça met 3-4 minutes environ Et encore moi j'ai une connexion Qui est pas très bonne Donc franchement Il faut compter 2 minutes Pour le télécharger Donc moi il est déjà sur mon bureau Donc on se retrouve sur le bureau Donc voilà on se retrouve sur le bureau Avec le petit fichier sprint Donc clique droit Extraire ici Tout simplement C'est pas compliqué Donc normalement Vous aurez cette petite fenêtre Comme quoi ça extrait les fichiers Par contre Pourquoi ça va mettre autant de temps A la base ça ne met pas autant de temps C'est juste parce que j'ai Comme ça le recorder Qui est en cours Donc vous voyez Qu'il y a 2 fichiers Qui sont apparus Donc sprint Qui est le fichier pour Windows Et Mac OS X Donc je pense que c'est le fichier Pour Mac tout simplement Donc voilà Moi je vais supprimer Ce petit fichier Parce que je n'ai pas besoin Tout simplement Parce que moi je suis sous Windows Donc vous inquiétez pas Ça sera 10 fois plus rapide C'est juste que Comme je vous l'ai dit auparavant En ce moment J'ai pas une connexion géniale Et j'ai Cam Stasia Recorder En plus Donc voilà Je veux aussi vous remercier Pour les 50 abonnés Donc de toute façon J'ai fait une vidéo Pour remercier mes 50 abonnés Juste avant celle-ci Donc voilà Donc vous supprimez Le fichier Mac OS X Si vous êtes sur Windows Et normalement Vous allez vous retrouver Avec ça Donc votre fichier rare Et le fichier que vous avez extrait Donc vous allez sur L'icône exécuter Et comme pour le pack de textures Vous allez taper Pourcentage A2PDATA Donc AppData Comme ceci Et vous cliquez sur Entrer Et ça va vous rediriger Vers la fenêtre Roaming Donc comme ceci Normalement Vous aurez cela Et vous cliquez sur Point Minecraft Vous allez dans Save Vous allez réduire Votre Fichier Donc normalement Ça sera vide A part si vous avez déjà Des mondes Et vous glissez Votre fichier sprint Enfin moi C'est le fichier sprint Après vous Vous glissez la map Que vous avez extrait Auparavant Grâce à WinRar Donc il y a un petit temps D'attente C'est assez normal C'est assez normal C'est normal Tout simplement Je sais pas pourquoi J'ai rajouté Assez devant Donc je suis désolé Pour ce petit bug Et normalement Vous aurez Comme ceci Le fichier sprint Qui s'est introduit Dans le fichier save Donc je vais faire Retour pour vous montrer Qu'il est bien dedans Donc retour à point minecraft Vous allez dans save Et vous voyez Qu'on a bien le fichier sprint Donc normalement Quand vous l'ouvrez Vous avez pas mal de dossiers Comme ceci Donc tout simplement C'est les options De la map Et tous les réglages Donc ça Vous n'y touchez pas Donc vous fermez Où vous lancez votre jeu minecraft Et normalement Vous n'aurez rien à faire Si vous avez bien réalisé ce tuto Et si vous avez bien suivi la vidéo Dans le mode solo Il y aura déjà votre map Qui sera installé Donc je ne jouerai pas sur la map C'est juste Je lancerai juste la map Pour vous montrer Que le tuto N'est pas fake Tout simplement Qui marche bien Donc voilà Je lance minecraft Enter game N'est-ce pas Avec un magnifique accent anglais Donc j'espère que ça va pas laguer Parce que C'est mon deuxième essai Au premier essai Ça avait lagué Donc j'espère que ça ne l'agra pas Cette fois-ci Et j'ai assez peur Parce que Minecraft reste tout noir Et avec la chance Il s'est lancé Donc voilà Donc après avoir lancé minecraft Vous allez dans le mode solo Donc voilà Vous allez dans le mode solo Et moi c'était vide Et vous voyez bien Que choix du monde J'ai la map sprint Donc je n'ai pas cliqué Parce que je sens Que je vais ramer à mort Mais vous voyez bien Que j'ai bien la map Donc quand vous la lancez Vous vous retrouvez sur le monde De base Donc voilà J'espère que ce tuto Vous aura plu Vous vous amuserez bien Ça marche sur version officielle Et craqué Moi je suis sur version craqué Donc tous les tutos Que je vous fais Marchent sur version craqué Donc voilà J'espère que ce tuto Vous aura plu Vous allez bien vous amuser Sur vos nouvelles maps Donc voilà Laissez un j'aime Commentez Et je vous dis A la prochaine Pour un nouveau tuto Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada